Son Altesse Royale, le Prince Mohamed Bin Salman Bin Abdelaziz d'Al-Saoud, Prince héritier du Royaume de l'Arabie Saoudite et Président du Conseil des Ministres, Leur Majesté, Altesse, Excellence, Son Excellence, Monsieur Ahmed Aboul Ghez, Secrétaire Général de la Ligue Arabe des Etats Arabes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude aux serviteurs de deux saintes mosquées, le Roi Salman Bin Abdelaziz d'Al-Saoud et à son Altesse Royale, le Prince Mohamed Bin Salman, Prince héritier et Président du Conseil des Ministres, pour avoir convoqué ce sommet extraordinaire et accueilli ces assises et cela témoigne l'intérêt majeur et il porte à la cause du sommet qui se tient ou les crimes d'agression militaire et du génocide commis par l'occupation israélienne et en Palestine et où Liban constitue avec toutes ses conséquences néfastes sur leur zone de refuge actuellement. les menaces qui menacent, qui pèsent sur le roi, ce qui reste d'entraîner... que nous devons dire que le sommet de la guerre et que le sommet de la guerre et que le sommet de la guerre, il faut que nous devons dire que la guerre et la peine d'habilitation du groupement palestinien et assurer ses responsabilités dans la bande de Gaza. Nous apprécions également les efforts déployés par le comité ministériel conjoint arabo-islamique en favor de la cause de la palestine et souligner l'impact et le poursuivre sur la scène internationale. ...le metabattes à la planète mondial, le député à l'intéhacat, l'intéhacat l'israëlé sur l'arrière de la palestinienne qui s'est passé, et aussi sous la protection de la palestine pour la protection des forces du pays. ... 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 Merci. Merci.